salut les pirates bruno marshall mental coach à montpellier capitaine des pirates attention aujourd'hui on va parler d'un article est paru dans ça m'intéresse vous êtes des pirates au top puisque vous m'envoyez des fichiers des articles pour que je vous les commande dans les vidéos quand vous êtes plusieurs me l'envoyez bien il n'y a pas de raison que je ne fasse pas on va parler d'aujourd'hui d'inconscient vous savez le principe je découvre un article je le lis pas avant je regarde vite fait voir si ça peut intéresser les pirates et puis on le débrief ensemble deux choses la première c'est qu'à la fin de cette vidéo je réponds à vos questions des commentaires de pirates vous savez que vous pouvez écrire autant de vous autant de fois que vous voulez sous cette vidéo sous ces vidéos je vous réponds quand je peux par écrit et je choisis des commentaires que je réponds par la voix dans chacune des vidéos c'est la nouveauté et comme on finit le mois de février que le mois de février c'est le mois des amoureux que je veux que l'année prochaine vous soyez vous ayez atteint vos objectifs et bien je vais vous offrir trois formations à prix extrêmement réduit les trois principales pour d'ailleurs pour retrouver son couple c'est savoir badiné comment avoir de l'humour et comment sexualiser je vous fais les trois pour 99 euros mais jusqu'à lundi midi on finit le mois c'est important vous avez en descriptif de cette vidéo comment faire les coachings comment acquérir les formations et compris ce promo et vous pouvez avoir accès aussi aux livres de pirates qui est numéro deux en vente sur amazon actuellement qui s'appelle comment sauver son couple vous avez tout ça en descriptif de vidéo alors que dit l'article de ça m'intéresse alors je découvre en même temps que vous la faire agiter la toile en 2015 mettant en émoi des milieux d'internautes ok j'ai oublié le début j'ai oublié le début de l'article les neurosciences le confirment la plupart de nos actes de nos décisions de nos relations avec les autres résulte de mécanismes inconscients oui ça va jusque là donc l'objet de la controverse en 2015 la photo d'une robe noire d'une robe bicolore que certains voyaient bleu et noir et d'autres blanc et or qui avait raison alors sylvie chocron neuropsychologue à la fondation Rothschild et directrice de recherche au CNRS alors ça c'est notre caviar de pirates quand quelqu'un est interviewé dans un article et qu'on met son pédigré neuropsychologue à la fondation Rothschild excellent moi je vous ai promis que je veux pas pour l'instant faire ça j'ai pas le temps de faire des interviews je le ferai et je demanderai que qu'on mette capitaine des pirates au lieu de mettre neuropsychologue donc bon on y va on écoute sylvie Bruno se calme en réalité la perception de cette couleur dépend de l'hypothèse que fait votre cerveau sur la provenance de la lumière qui éclaire la robe et son intensité ce qui décide c'est celui qui décide à votre insu pas mal bien c'est pareil quand vous avez plein d'informations qui vous qui vous parviennent votre cerveau va trancher en fonction de ce qui lui fait peur de ce qu'il veut obtenir etc souvent vous me dites oui mais une fois ma femme a dit qu'elle ne reviendrait pas ou mon mari qui ne reviendrait pas il a dit oui il a dit une fois il a dit deux fois il a fait trois fois mais on dit des milliers de choses par jour et votre cerveau va être sélectif donc ça c'est ce qu'il faut retenir et c'est si vous maîtrisez votre cerveau et vos émotions vous avez ça en descriptif de ces déformations aussi que vous qui sont à votre disposition vous allez pouvoir choisir comment fonctionne votre cerveau et vous allez pouvoir vous focaliser sur ce qui vous intéresse notre inconscient appris une banque de données glanée tout au long de notre vie je suis d'accord nous percevons d'abord de nombreux stimulus sans en avoir conscience si l'on demande à des volontaires de réaliser un exercice difficile par exemple de repérer des lettres minuscules qui changent rapidement au centre d'un écran et que sans les avertir ont fait apparaître puis disparaître une image sur le côté de l'écran à la fin du test 80% disent qu'ils n'ont pas vu cette image oui ça c'est juste si vous vous concentrez sur des choses qui sont importantes mais n'empêche que votre cerveau l'a enregistré même s'il n'est pas devenir conscient c'est comme ça que fonctionnent les fichiers de neuro-hypnose que je fais pour vous vous avez dans chacune des formations vous avez un fichier neuro-hypnose c'est de la musique c'est des ondes de mine orales qui calment votre cerveau et c'est des messages subliminaux que vous n'entendez pas qui sont juste infrasensorielles alors on entend des fois vaguement ma voix mais on comprend pas le sens et c'est pour ça que c'est efficace parce que ça rentre directement dans votre cerveau dans votre inconscient pourtant même donc même si vous n'avez pas conscience d'avoir vu ces images là pourtant des zones cérébrales liées à ce stimulus visuel sont se sont activés pointe claire sergent professeur de neurosciences cognitives à l'université de paris c'est ce qu'on appelle la cécité d'inattention c'est très bien clair c'est comme ça que fonctionnent les fichiers de neuro-hypnose vous ça change votre cerveau sans qu'ils s'en rendent compte cette expérience montre que c'est le degré d'attention que l'on porte aux choses qui nous permet de les percevoir consciemment ou non oui donc mettez votre focus votre perception à mort à mort à mort à mort sur quoi sur ce que vous voulez faire sur votre reconquête amoureuse sur votre badinage sur votre humour sur votre sexualisation vous mettez votre cerveau là dessus en mode focus là dessus et vous allez trouver les ressources plus facilement pour y parvenir alors pas de pas d'objectif trop gras le plus je veux récupérer mon ex oui d'accord mais c'est plutôt je vais apprendre à repérer les phases je vais apprendre à faire de l'humour je vais apprendre à badigner je vais apprendre à sexualiser oui et ça vous allez y arriver parce que vous allez vous former mais en plus vous allez avoir le focus dessus des études montrent que des images subliminales présentées très brièvement des personnes de sorte qu'ils n'ont pas conscience de les avoir vues peuvent ainsi influer sur leur réponse un test oui c'est vrai et idem pour les audios mais pas besoin de s'enfermer dans un laboratoire pour l'expérimenter c'est le même type de mécanisme qui se produit lorsque vous devez lorsque nous donne lorsque vous devez donner un coup de volant pour éviter un obstacle sur la route effectivement c'est le mode le mode automatique qui prend le relais nous sommes souvent incapables de dire de quoi il s'agissait note Sylvie Chocron la perception visuelle non consciente a alerté nos aires motrices et lesquelles ont dirigé notre geste avant même le traitement visuel oui c'est pour ça que plus vous allez être formé plus vous allez faire ça de façon automatique ça ne le dit pas Sylvie mais c'est pour ça parce qu'on est habitué de la conduire en voiture et donc c'est cette expertise qui fait qu'on va mettre le coup de volant le jeune conducteur ne fera pas non plus donc vous par exemple pour répondre aux objections de votre conjoint vous allez parce que vous êtes beaucoup formé votre cerveau va être prêt et il va réagir immédiatement ça va passer il ya des liens neuronaux importants qui se font avec des couches demi-lignes de protéines de protéines les protéines blanches qui sont dessus des réseaux neuronaux que vous avez fait qui vont qui vont faire sortir l'information très rapidement alors je suis pas tout à fait d'accord avec ce Sylvie mais je vous ai expliqué ce qui se passe vraiment donc une capacité sans doute héritée de l'évolution pour s'adapter aux dangers oui mais il faut s'y être préparé il faut s'y être formé notre inconscient embrite également une immense banque de données glanées tout au long de notre vie ça c'était le sous-titre lors d'une expérience d'un apprentissage des milliers de neurones de synapses sont mobilisés et les circuits se connectent ensemble je suis d'accord ce phénomène va laisser mobiliser et des circuits se connectent ensemble c'est le principe du fonctionnement du cerveau ce phénomène va laisser comme une trace d'un autre réseau neuronal le cerveau va s'en souvenir ce qui fait que ces circuits vont être réactivés ensuite plus facilement très bien donc ça c'est tout ce que vous allez faire toutes les petites graines que vous allez planter dans votre cerveau que vous apprenez à force d'écouter des formations et à force d'écouter la neuro-hypnose les formations c'est que des fichiers audio donc vous avez ça va rentrer directement et au moment où ça va devoir sortir ça va devoir sortir crème alors ça c'est pierre magistratif professeur émérite à l'école polytechnique fédérale de lausanne en suisse cette multitude cette multitude d'informations enregistrées à notre insu permet à notre cerveau de réaliser des statistiques sur l'environnement d'anticiper l'effet d'une action de créer des automatismes de pensée oui donc plus vous allez vous faire former sur des choses de compétences vous avez beaucoup de de formation sur cette chaîne oui ça va devenir au bout d'un moment automatique il suffit d'écouter réécouter réécouter et ça va devenir automatique votre banque de données va vous aider à réagir rapidement donc cet inconscient inconscient prédictif devient alors une sorte d'assistant rapide et généralement très efficace qui participe à nos prises de décisions au quotidien même les plus anodines oui plus vous allez rentrer dans la machine les informations que vous avez d'aller dans les formations effectivement plus ça va sortir rapidement je suis d'accord si vous devez annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un allez-vous lui envoyer un sms lui laisser un message téléphonique ou l'inviter au restaurant voilà donc c'est ça cette compétence qui va devenir automatique divers paramètres conscients entre en ligne de compte pour faire ce choix comme votre degré de proximité avec la personne les règles de politesse voilà plus vous allez vous former sans vous en rendre compte vous allez faire de routine tous les jours plus ça va être facile de prendre les bonnes décisions au bon moment mais d'autres d'autres pèsent ainsi sur des manières inconscientes en fonction d'expériences déjà vécues vous avez vous savez participer l'état somatique que l'une ou l'autre de ces situations va engendrer et vous choisirez sans doute celle qui vous entraînera le moins de déplaisir c'est vrai donc si vous êtes sûr de vous si vous avez travaillé sur votre conscience en vous si vous avez travaillé votre storytelling si vous avez travaillé votre badinage si vous avez travaillé votre humour si vous avez travaillé votre sexualisation et bien ces mécanismes inconscients vont sortir plus rapidement donc d'autres mécanismes inconscients vont quant à eux favoriser vos relations avec les autres en témoigne une étude espagnole publiée en 2017 dans scientific reports grâce à l'électroencéphalogramme on observe que lorsque deux personnes conversent l'activité électrique de leur cerveau l'ampleur de ces oscillations et sa fréquence ont tendance à se synchroniser c'est pour ça que je vous dis de l'apprendre à badiner avoir des conversations légères et votre vous allez synchroniser votre cerveau avec celui de votre conjoint en crise et qui va qui va apprécier cette conversation beaucoup plus légère et qui va permettre effectivement au fur et à mesure de d'améliorer votre relation ce phénomène semble être un moteur de la relation de la capacité d'empathie que l'on peut avoir pour l'autre dit sylvie oui c'est exactement ça donc si vous vous laissez emporter par la colère de votre conjoint en crise vous allez vous vous disputer mais si vous vous préparez comme des sportifs de haut niveau avec le neurohypnose avec les formations avec les coachings eh bien vous arriverez à changer le fonctionnement de l'autre c'est exact et là ces réactions automatiques nous jouent parfois des tours des chercheurs de l'université de harvard ont créé un test dit d'association implicite afin de montrer que nos jugements sont soumis à des biais basés sur des apprentissages ou des préjugés que nous avons inconsciemment intégré c'est vrai donc vous allez décider qu'est ce que vous mettez dans la machine aujourd'hui vous allez prendre ces informations qui sont dans les formations dans les coachings vous allez vous nourrir votre cerveau de façon que ça fasse un inconscient chez vous c'est pour ça que vous allez changer et c'est pour ça que les pirates souvent vous me dites mon conjoint trouve que j'ai changé et si vous trouvez que vous avez changé si vous passez des bons mois ensemble vous avez augmenté les chances de revenir ensemble bien sûr ainsi ils ont ainsi demandé aux participants d'associer le plus vite possible des visages de personnes blanches avec des mots positifs et des visages noirs avec des termes négatifs puis de faire l'inverse le temps des réponses était plus long lors de la seconde phase et ce même si la personne était convaincue de ne pas être raciste et lorsqu'elle était afro-américaine dans un milieu le groupe majoritaire favorisé et blanc celui ci est plus souvent associé à des images de réussite notamment dans les médias alors là je voudrais pas que vous serviez de cette étude pour pour continuer à penser que les médias sont favorables blanc ou noir que les blancs sont mieux que les noirs je suis pas très très je trouve que claire sergent les un peu limite ça me plaît pas voilà ça me plaît pas donc le cerveau apprend cette association statistique de l'environnement je pense qu'on aurait pu faire des des à peu près les mêmes études mais plus plus facilement ce que je vous propose c'est de faire une pause dans cette vidéo de vous dire de vous lire quelques même de vous lire quelques commentaires et je vous promets que dès demain midi je vous lis la c'est la suite de l'article on se prend ce pari on se fait ça allez je donne quelques mêmes les mêmes c'est la communauté des pirates qui m'envoie sur mon whatsapp toute la journée des des coinages des petites photos avec des petits des petites des phrases et je vous les mets sur votre talent canal télégramme télégramme c'est une application gratuite et vous tapez canal bruno marshall et c'est gratuit aussi bien sûr et je vous mets les mêmes toute la journée vous pouvez vous en servir d'ailleurs pour certaines pour envoyer à vos conjoints de temps en temps quand on est en phase d'épuisement quand on est dans les phases de retrouvailles et bien ça va vous permettre d'accélérer d'accélérer les choses allez je vous donne quelques mêmes je vous donne les commentaires je réponds à quelques commentaires je vous rappelle les trois les trois super promos pour les trois formations que vous adorez badinage humour et sexualisation trois formations donc ça faire presque huit heures de d'audio trois trois fichiers neuro hypnose trois fichiers de motivation tout ça pour 99 euros je vous donne quelques mêmes les gens parfaits ne boivent pas ne se disputent pas ne mentent pas ne font pas d'erreur il n'existe pas oui oui personne n'est parfait tout le monde fait des erreurs évidemment 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 personne n'est trop préoccupé ça dépend juste d'où tu es dans sa liste de priorités exactement vous avez plein de choses à faire dans votre vie si vous on a tous 24 heures par jour on fait ce qui sont nos priorités si vous êtes si vous consacrez du temps à vos amis c'est votre priorité à vos enfants c'est votre priorité à votre travail c'est votre priorité ce même est très important à l'un dernier même avant de parler des commentaires le bonheur c'est quand nos pensées nos paroles et nos actes sont en harmonie le bonheur c'est quand nos pensées nos paroles et nos actes sont en harmonie ça c'est une caractéristique des pirates vous aligner grâce aux formations grâce au coaching grâce aux mêmes à tout ça vous êtes alignés et ça vous donne la patate pour la journée allez quelques commentaires de sous les vidéos pour répondre à vos questions alors un message de jeff chef des pirates chef des mèmes parce qu'il aime beaucoup mettre des mèmes salut à tous allez on est tous motivés on va tous y arriver on peut voir des évolutions avec le temps donc on reste motivé moi aujourd'hui les enfants partent chez papy mamie pour quelques jours donc on va voir comment ça va se passer avec criseuse mode tête à tête ou dos à dos on verra ça c'est de l'humour je crois que jeff il a pris l'information sur l'humour en tout cas to be rock allez on va remettre l'église au centre du village oui voyez que jeff a beaucoup de possibilités de revenir avec son conjoint puisque déjà ils vivent encore ensemble et c'est déjà une bonne chose puisque jeff a appris les formations les coachings des choses comme ça très tôt et donc pour le moment il fait pas de bêtises donc il est sur la phase plateau il ya des chances que au moment du de la phase d'épuisement c'est à dire quand il va y avoir eu le fait de jeu et bien jeff puisse retrouver sa famille sylvie sylvie qui lui répond c'est drôle parce que pour moi aussi ça a été un test quand les enfants sont partis chez papi mamie la semaine dernière je me suis demandé s'il viendrait quand même à la maison le soir le week-end parce que là oui oui pensement là il vient pas le il y ailleurs mais il vient tous les soirs à la maison tout le manger tous les soirs vous voyez que c'est pas quelqu'un qui veut vraiment divorcer c'est juste une période de crise donc je me suis demandé s'il viendrait quand même à la maison le soir le week-end les personnes bien intentionnées me disaient mais tu crois quoi il vient pour les enfants et pas pour toi ça c'est les amis voyez ce que vous conseille les amis vous conseille beaucoup de bêtises j'avais même prévu le week-end chez une copine et oui au surprise il est venu on a passé de bons moments tous les deux mais toujours pas de sexe bonne chance jeff voilà il ya des personnes qui font du sexe tôt dans les retrouvailles d'autres c'est un peu plus tard ça varie c'est pour ça que la formation sur la sexualisation est importante allez je vous je vous laisse mettre des commentaires des pouces en l'air c'est comme ça que youtube propose vos vidéos de pirates pour pour connaître une communauté qui est de plus en plus au top pensez que c'est que jusqu'à lundi midi les trois formations 99 euros qu'est ce que je vous dis encore bien demain on termine dans la formation de la vidéo pardon de dimanche on va terminer sur cet inconscient finir de finir le texte pour que vous compreniez bruno marshall il vous dit à très bientôt et à demain 12 heures pour pour la suite